On attendait le retour de Florent Emilio Serri derrière la caméra avec impatience, notamment dans un gros film d'action, ce qui a fait son succès au début de sa carrière, nid gay, potage, etc. Alors, est-ce qu'Elias remplit le contrat ? Elias, pas complètement. Désolé. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Florent Emilio Serri. Florent Emilio Serri que j'adore depuis Nidgepp, et surtout, otage avec Bruce Willis, il a prouvé que, pour un réalisateur français, il pouvait accomplir de l'excellent travail, et c'est vrai que moi, j'adore les films de genre, les films d'action à la française, lorsqu'ils sont bien faits, mais il n'y en a jamais, ou alors très rarement. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, de retour dans cette catégorie, parce qu'il a un petit peu changé de style, il a fait des comédies, etc., il a fait Clo-Clo, bref, il s'est un peu perdu pour moi, et là, il revient, donc, à ses premiers amours, avec Roj Dizem dans le rôle principal, ouais, un bon film qui fait des clés de bras, etc. Évidemment, je ne pouvais pas louper ça, hein, bon gros bourrin que je suis, et donc, j'y suis allé à la première heure, et franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Alors attention, il y a des défauts tout de même, mais ça fait plaisir ! Deux films français, coup sur coup, que je vois, deux films, donc, blockbusterien, quoi, des films d'action, d'aventure, d'un côté, donc, Le Comte de Monte Cristo, que franchement, j'ai adoré, et ici, donc, Elias, bah, vous voyez que, très, très sincèrement, pourrait avoir sa place à l'international, c'est, franchement, une très, très bonne série B. Alors, bon, il ne faut pas être très regardant sur le scénario, on va dire, c'est un peu cousu de fil blanc, mais, en dehors de ça, c'est très efficace. Il y a un petit début d'intrigue à la vertigo, on va dire, hein, voilà, lui, c'est un ancien militaire, un expert, il a un couteau papillon, comme ça, il a un petit peu, on va dire, schizophrène, il a des problèmes dans la tête, il est traité, et il y a un ancien pote à lui qui vient le chercher, voilà, qui lui dit, écoute, il faut que tu te sortes de là, c'est plus possible, tu vis dans des foyers, allez, maintenant, on va te remettre en selle, et donc, il lui propose un job, et ce job, c'est d'être garde du corps pour une famille très riche, donc, ben, il accepte, bon gré, mal gré, j'ai envie de vous dire, et là, ben, il s'éprend d'une petite, une petite qui est la fille, a priori, en tout cas, du couple, et ça va l'ornier, comme ça, du côté de Man on Fire, un petit peu, hein, voilà, ce garde du corps qui protège la petite, on est en terrain très très connu, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas désagréable, et puis, comme je vous le dis, quoi, c'est plutôt entraînant, ça dure pas trop longtemps, c'est plutôt bien rythmé, c'est plutôt bien filmé, comme d'habitude, hein, avec lui, même si on sent qu'ici, il a moins eu d'argent qu'avant, je pense que le budget est un petit peu plus serré, il y a vraiment des petits enchaînements de situations qui sont quelque part assez capilotractés, et c'est dommage, parce que le cœur du film, je pense que c'est vraiment la schizophrénie, et il y avait quelque chose à faire là-dessus, il y avait vraiment un truc, et on sent qu'ils ont essayé de le faire, je vous donne un exemple, le héros, Elias, donc, il est à la fois gitan, et à la fois marocain, je sais plus exactement, enfin bref, il a, il est comme ça, son cœur balance entre deux nationalités, et le film, quelque part, balance toujours entre deux, hein, je vais pas spoiler plus que ça, mais il y avait vraiment quelque chose à trouver, comme ça, un équilibre difficile, une sorte de ying et yang, un peu d'ailleurs comme le réalisateur, Florent Emilio Ciri, qui est lui aussi scindé en deux, quelque part, hein, film d'action, ou non, est-ce qu'il est un petit peu américain, comme ça, c'est vrai que depuis Otage, on a tendance à le considérer comme un faiseur de blockbusters, ou pas, est-ce que, voilà, il va faire des films français, il va rester en France, bon, en tout cas, voilà, il y avait vraiment quelque chose à creuser. Alors, ils le font, comme je vous le dis, hein, cette petite intrigue, elle est simili-itchcockienne, lui, en gros, il a des visions, il sait plus trop, donc, en permanence, on va le faire douter de la réalité, est-ce que ce qu'il voit à l'écran arrive complètement, ou est-ce qu'il est possédé, quelque part, par sa schizophrénie, ce qu'il imagine tout, et donc, voilà, on va tenter des petites choses, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, des choses que le spectateur détecte, comprend, au bout de, au bout de 10 secondes, quoi, il n'y a pas vraiment de suspense. En revanche, il y a un personnage, lui, qui est plutôt intéressant, personnage de méchant, voilà, on le voit, on se dit, ah, c'est le méchant, et on ne sait pas trop, en fait, il y a des retournements de situation, très souvent, et ça, c'est assez ludique, même si ce n'est pas incroyable, mais je veux dire, voilà, on ne sait jamais trop qui il est, dans quelle direction il va tirer, et j'ai plutôt apprécié, après, il y a pas mal d'actions, il y a des scènes qui sont plutôt sympathiques, des gunfights, par exemple, d'assez bonne tenue, même si on ne retrouve pas forcément la maestria de Florent et Miloséry dans Need Gap, je vous rappelle quand même que Spielberg avait fait sonner le téléphone, il l'avait appelé, il lui avait dit, comment avez-vous réalisé ce plan, c'est, voilà, il ne savait pas, c'est vraiment une légende urbaine, où il a gagné ses galons, c'est ce qui lui a permis, quelque part, d'entrer à Hollywood, là, c'est beaucoup plus plan-plan, même s'il y a une très belle scène, dans une caravane, une sorte de baston en espace confiné, moi j'aime beaucoup ça, avec des top shots assez élégants, filmés de haut, donc, comme ça, assez lentement, on va s'attarder sur les cadavres, etc., c'est quand même, ouais, relativement sympathique, cette séquence, et puis, on a un climax, qui est assez satisfaisant, avec un immeuble, comme ça, qui ressemble à un couteau, où j'ai bien aimé, il y a une sorte de, voilà, de réponse, à cette lame, qui sort en permanence, j'ai trouvé que c'était plutôt bien trouvé, formellement, alors, ensuite, je dirais que le film, il y a un autre problème, même si c'est, ça va, ça passe, ce sont les comédiens, et la direction d'acteurs, à la française, alors, j'ai pas du tout ressenti ça, par exemple, dans le conte de Monte Cristo, où je les ai tous trouvés excellents, les comédiens, ici, ah bah ouais, ils sont refrappés du syndrome, donc, je vous le fais à chaque fois, mais je vais le refaire ici, j'ai perdu mon fils, je vais chercher des croissants, j'ai envie d'aller aux toilettes, tu penses que c'est la fin du monde, je vais me marier demain, voilà, c'est exactement comme ça, que ça sonne tout le temps, et franchement, c'est problématique, au bout d'un moment, on entend vraiment la musique des comédiens, je supporte pas ça, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage, on a une musique assez anecdotique également, bon, mais qui est pas trop envahissante, c'est marrant, parce que du coup, je suis en train d'énumérer uniquement des défauts, parce que voilà, je chipote, je suis pointilleux, mais comme je vous le disais, le film est quand même très très divertissant, Roch Dizem, il illumine l'écran, comme très souvent, lui, il est très bon, la relation avec la petite, elle marche bien, elle est assez touchante, j'ai trouvé, et la petite s'en sort aussi plutôt bien, et voilà quoi, on est, pour moi, devant ce qui devrait être, une série B, un film de genre, normalement en France, voilà, un truc, assez bien écrit, assez bien calibré, assez généreux, où c'est pas trop mal joué, même si c'est neutre, voilà, un truc qui remplit le cahier des charges de la satisfaction du spectateur, si vous préférez, et ben ouais, il y en a quasiment jamais, il y en a quasiment jamais, donc, j'estime que ça mérite sa place sur le compte écran, et si vous pensez que vous allez encore vous prendre une bousasse de l'enfer, ben non, vous pouvez tenter l'expérience, franchement, à mon avis, vous serez divertis, et ouais, ça fait plaisir quand même, voilà, c'est mon petit côté chauvin, mais ouais, fier d'être français, vive la France, les enfants, en une semaine, on a deux gros films, je trouve, enfin, un énorme film, et un plus petit, mais je veux dire, en tout cas, voilà, deux représentants du blockbuster hexagonal, qui vraiment, sont très très cool, donc, ben, foncez-y, c'est la fête du cinéma, tout ça, et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo, likez-la, si elle vous a plu, un minimum, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, enfin, je dis très vite, voilà, en ce moment, je suis en train de refaire toute la baraque, les enfants, je change, voilà, mon setup, le PC, il y a énormément de choses que je suis en train de faire, c'est donc pour ça, que je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, donc, très vite, très vite, je vais essayer, mais ce n'est pas garanti, parce que, voilà, dès que je règle un problème, il y en a un autre qui me tombe sur le palto, vous savez comment ça se passe, en tout cas, ne craignez rien, je serai toujours dans le coin, et je vais revenir en force, c'est juste que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour m'organiser, et voilà, et j'ai trop parlé, donc, ça sera tout pour aujourd'hui, ciao ! Sous-titrage ST' 501